Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Aujourd'hui je voudrais te parler du portail qui s'ouvre aujourd'hui le 2 février 2022. Et je te parle de ça aujourd'hui parce que c'est un portail énergétique qui s'ouvre et qui va nous amener des énergies de transformation mais vraiment très profondes. Peut-être que tu l'as déjà senti dans les énergies, ça fait déjà des mois que ça dure. Et moi je le sens dans mon corps, j'ai vécu beaucoup comme si que plein, tout ce que j'ai à travailler, les blessures profondes. Moi il y a une de mes blessures à travailler c'est beaucoup la trahison. Je l'ai vécu dans les derniers mois mais ça fait des années aussi que je ne parlerai pas de mes expériences personnelles, ce n'est pas la place pour ça, je n'ai pas le goût. Mais par contre il y a beaucoup eu de non-dits. Il y a eu beaucoup de non-dits de la part de certaines personnes mais aussi envers moi, mais aussi moi. Et les transformations m'ont amenée dans mon corps d'aller déloger ces blessures-là. Ça m'a amenée beaucoup de problèmes au niveau de la gorge, le chakra de la gorge, ça travaille beaucoup les non-dits. Mais aussi, je vis aussi comme une non-acceptation et je ne reconnais pas les efforts des personnes. Je ne reconnais pas les efforts de certaines personnes en particulier et je ne le vois pas. Et puis là aujourd'hui c'est comme si mon corps me parle encore. Ce matin je me lève et puis j'ai mon oeil enflammé. Alors dernièrement c'était ma gorge, là il y a mon oeil qui est en train de me parler. Qu'est-ce que je ne vois pas ? Alors ce matin je me suis mis à faire mon écriture. Je fais beaucoup d'écriture automatique pour aller chercher des réponses. Et puis ça me disait encore, tu ne vois pas les efforts des autres. Donc ça m'a fait prendre conscience d'être dans l'acceptation puis de reconnaître aussi que chacun a ses blessures et puis que chacun aussi fait des efforts. Et parfois on a nos œillères et j'ai mes œillères. Je me suis rendu compte que parfois je ne vois pas les efforts des autres. Donc c'est ça pour parler de mon œil. Mais ce que je voulais parler là c'était du portail du 2 février 2022 qui nous ouvre à des énergies d'amour, de transformation qui auront lieu jusqu'au 22 février 2022. C'est très rare qu'on a des alignements comme ça de chiffres qui sont en résonance. Et là le 2, l'énergie du 2, c'est l'énergie bas de 1, 2 c'est 1, 2. Aujourd'hui je n'ai pas pris mon prépied donc je suis avec ma main. Mais admettons tu as 2 et puis là les énergies vont nous amener à les réunir. Réunir le 2. Réunir les deux parties de nous-mêmes. Réunir nos dualités. L'énergie du 2 c'est une énergie de transformation je disais, mais c'est une énergie qui nous a, c'est une invitation à réunir nos dualités mais sous plusieurs aspects. Ça peut être toutes nos dualités, les dualités en nous par exemple, les dualités notre enfant intérieur avec notre adulte. D'aller réunir notre partie ange ou démon. D'aller réunir notre partie féminine, le yin et le yang, féminine et masculine. D'aller réunir toutes nos polarités négatives et positives parce qu'on est dans un monde de dualités. D'aller réunir tout ça. Et comment on le fait ? C'est par l'amour, l'amour de soi. C'est une invitation le 2 d'aller se reconnecter à cet amour. Pourquoi l'amour ? Parce que l'énergie de l'amour c'est la complétude. Pas l'amour au niveau de la troisième dimension où c'est conditionnel. Moi je t'aime si tu es comme ça, comme ça, comme ça. Puis dès qu'il y a une erreur, ben tu, c'est fini, tu l'aimes plus. C'est beau. C'est des choses que j'ai vécues dernièrement. Je vous dis dans mes cinq blessures, on a cinq blessures à travailler, à transcender. On en a souvent deux de beaucoup plus où on est appelé à travailler. Je cherche mes mots aujourd'hui, mes coudons. Mais moi c'est vraiment le rejet et la trahison. Et la vie m'amène à faire sortir ces énergies, à faire sortir tous ces conditionnements, à faire sortir toutes ces mémoires, que ce soit les mémoires transgénérationnelles, les mémoires probablement de mes vies antérieures, les mémoires depuis toute petite auxquelles j'ai été conditionnée, tous mes conditionnements. Et cette blessure-là, moi, elle ressort en ce moment énormément, mais pas juste avec une personne, avec plein de personnes qui me mettent en face, ok, c'est le temps de le travailler ça. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que là, donc moi je travaille la trahison en ce moment, mais d'aller se reconnecter à ces énergies-là. D'aller se reconnecter, moi c'est par la méditation, puis je t'invite à méditer beaucoup pendant l'ouverture de ce portail énergétique. D'aller te reconnecter à cet amour. Parce que l'énergie du 2, c'est ça. L'énergie du 2, c'est d'aller ouvrir son cœur. D'aller ouvrir son cœur non seulement à soi, d'aller ouvrir, d'aller se connecter à ces énergies d'amour à soi, mais aussi aux autres. D'être dans l'acceptation des erreurs peut-être des autres, des blessures que tu reçois peut-être des autres, qui sont juste le reflet de blessures qui sont à l'intérieur de toi. D'aller t'ouvrir à cet amour. Et puis ça, c'est une invitation, l'énergie du 2, à réunir nos dualités intérieures, mais aussi extérieures. Donc l'énergie, par exemple, du couple. D'aller renforcer cette énergie d'amour avec ton couple. Malgré les petits défauts que l'autre te renvoie, parce que c'est tout le temps une projection de toute la merde qu'il y a à l'intérieur de nous, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le reflet de notre intérieur. Ça fait juste réveiller, réveiller des blessures, réveiller des énergies qui sont solidifiées à l'intérieur de toi, cristallisées. Et c'est toujours une invitation de ton âme de t'amener tout ça face à toi dans ta vie, que ce soit par les événements, par les personnes qui vont te faire réveiller ces blessures-là. C'est une invitation à aller regarder ces blessures-là à l'intérieur de toi, et d'aller les observer, d'aller les accueillir. C'est en observant, c'est en accueillant le détachement juste observé, en prendre conscience, que ça nous permet de tout dissiper ça. Et en ce moment, avec ce portail qui s'ouvre, on va être invité à aller se reconnecter à cet amour, à aller unifier que ce soit des polarités, comment je peux dire ça, tout ce qui est la polarité négative ou positive, tout ce qui est négatif aussi de l'accueillir. Et on a l'impression en ce moment que tout continue, tout continue à aller comme d'habitude. Mais non, vraiment, ce portail va nous faire voir, ça c'est mon lave-vaisselle qui bip pour dire que c'est terminé, mais ce portail-là, il va nous permettre d'aller transformer tellement de choses par l'énergie qu'on reçoit. Oui, par le portail qui s'ouvre, mais ça fait déjà un bout qu'il y a plein plein d'êtres, des êtres galactiques, ça dépend de tes croyances, mais des êtres de lumière qui sont là pour nous aider dans le monde subtil. Ils nous envoient beaucoup d'énergie et puis là, on va recevoir encore plus. Donc, je vous invite en ce moment d'aller te reconnecter, je t'invite à te reconnecter à toi pour aller unifier tout ça, pour aller observer tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Probablement que depuis plusieurs mois, des fois on le sent dans la transformation au niveau énergétique. On sent qu'il y a une transformation par ta fatigue peut-être. On ne comprend pas pourquoi, on dort, on dort, mais on est toujours autant fatigué. C'est normal, ça se transforme jusqu'à l'ADN. Toutes ces énergies qu'on reçoit, ça nous transforme littéralement. Au niveau physique aussi. Oui, dans nos corps énergétiques, mais au niveau où il y a des réparations qui se font au niveau physique. Donc, accueil. Peut-être tu seras fatigué. Peut-être même dans les prochains 21 jours, tu vas avoir des douleurs qui vont sortir. Ou peut-être tu vas avoir des malaises au niveau émotionnel. Peu importe, il faut juste lâcher prise, observer. Pas commencer à aller dire « Oh, j'ai mal là, j'ai mal là. Oh, je suis malade. » Et mettre de la résistance parce que tu vas juste solidifier l'énergie, ça va empêcher le flot, j'allais dire, l'énergie de circuler. Laisse toute cette énergie déloger tout ce qui est cristallisé à l'intérieur de toi. Et ça, c'est par l'observation. D'observer. C'est pour ça que je t'invite à méditer. Et même si tu deviens malade, peut-être, oui, tu vas me dire « Ah ben c'est l'hiver, c'est normal, c'est la période… » En plus avec tout ce qu'on nous dit, des virus, tout ça. Mais non, la maladie, c'est aussi le corps qui est en train de se libérer. On voit souvent la maladie comme quelque chose de très négatif, mais non, c'est pas négatif. Ton corps, il y a le potentiel d'aller se libérer de tout ce qui est toxique à l'intérieur de lui. Et puis, c'est quoi sa manière de le faire ? C'est par la maladie. Pour t'inviter justement à ralentir. Et puis, souvent, on a même envie de dormir, de boire beaucoup d'eau. Oui, c'est parce que ton corps a besoin de libérer. Alors juste, d'être dans l'acceptation des maladies, les maladies c'est bon. Ça permet de libérer toutes ces énergies qui sont stockées à l'intérieur de toi. Donc oui, peut-être que tu seras malade, peut-être que tu auras des douleurs, peut-être que tu seras fatigué ou peut-être que tu n'auras rien du tout. Peut-être que tu seras dans le stress, je ne le sais pas, mais c'est les énergies qui bougent. Alors moi, je t'invite à observer tout ça dans les prochains jours. Je t'invite à fermer les yeux, prendre des temps d'arrêt, des temps de pause et d'observer. Observer ton cœur, observer tes pensées. Les pensées, on a l'impression que tout ce qui est négatif, les pensées négatives, il ne faut pas que je pense à ça et je suis dans le jugement. Non, fais juste les observer. C'est juste des énergies qui passent à travers toi. Si tu es dans la résistance face à certaines pensées et que tu dis « oh tabarouette » parce qu'on sait que les pensées créent la réalité, « je pense ça » ou tu es tellement envahi des pensées négatives que tu n'es même plus sur terre, j'allais dire sur terre, mais que tu n'es même plus ancré et que ça ne va pas émotionnellement, que tu te sens envahi par toutes ces pensées. C'est le temps d'arrêter, de prendre une pause et d'observer ces pensées. Parce qu'en observant ces pensées, sans jugement, avec détachement, c'est comme ça qu'ils vont se libérer. Et si tu en as beaucoup en ce moment, c'est que c'est le temps de bouger. Puis l'important, c'est d'aller mettre ton focus à la bonne place. Comment on crée les pensées ? Comment on crée les pensées ? C'est par tes sensations, tes sens qui vont aller capter des énergies à l'extérieur. Puis, pourquoi telle personne va avoir telle ou telle pensée ou d'autres ? C'est par rapport à tes conditionnements, par rapport au niveau du subconscient. C'est quoi tes croyances ? C'est quoi qui vont t'amener telle ou telle perception ? Pourquoi tu as telle ou telle perception du monde à l'extérieur et d'autres ou complètement d'autres perceptions ? C'est parce que tu n'as pas été conditionné de la même manière. Tu n'as pas les mêmes mémoires. Que ce soit karmique, que ce soit au niveau transgénérationnel. Tu n'as pas le même bagage énergétique. Donc, c'est le temps d'aller arrêter de nourrir tout ça. Tout ce qui te limite. Il est temps d'aller focusser, mettre ton regard ailleurs. Parce que tout ce que tu as à l'intérieur de toi, tous ces enregistrements, ces fausses croyances, ça va justement te permettre d'aller… Tout ce que tu as à l'intérieur de toi, ça va justement aller chercher comme si tu as un scanner ici. Puis, tout ce qui est là, toutes ces informations-là, tu les cherches. Il y a le projecteur de ta conscience qui va chercher telle ou telle information qui est en résonance avec tes croyances. Donc, tout ce qui est positif… Si toi, tu es dans le négatif, tu vas voir juste le négatif. Si tu es positif, si tu as des belles croyances, on en a tous des fausses croyances. On est dans une matrice. On est dans une matrice, on est dans une illusion. Et l'important, c'est d'aller sortir de ces croyances. Alors, d'observer… Quand tu scannes à l'extérieur, tu vas recevoir comme pensée ce qui est en résonance avec tes conditionnements. Et l'important, ce n'est pas d'adhérer. C'est d'apprendre à ne plus croire ce que notre mental nous dit. La petite voix dans ta tête. Moi, je t'invite dans les prochains jours, même tout le temps, quand tu as des fausses pensées, quand tu as des pensées négatives, c'est juste de l'illusion. Focus ailleurs. Amène ton regard ailleurs. Parce que partout où tu vas mettre ton attention, ça crée de l'expansion. Quand tu penses, quand tu as des pensées et que tu y adhères, ça crée à l'intérieur de toi, peut-être consciemment ou inconsciemment, des sensations dans ton corps, des émotions. Et ça, c'est ta signature énergétique. C'est les fréquences vibratoires que tu envoies dans l'univers. Et tu vas recevoir exactement ce qui reflète ces fréquences-là. Alors, je t'invite à te reconnecter à l'intérieur de toi, de ne plus réagir face à l'environnement et d'adretter de nourrir, nourrir, nourrir tes pensées par les médias, par tout ce qui est faux, ou d'aller juste vouloir conforter ce que toi, tu crois. Alors, filtre ce que tu, avec quoi tu te nourris comme pensée. Bisous, bye. Sous-titrage ST' 501